Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble un mode pour Renault T, un Adéon qui franchement vaut vraiment le coup. Restez jusqu'à la fin, les passionnés de Renault vous allez être vraiment servis. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui avant la petite intro les gars, on se retrouve pour découvrir le mode Digital Mirror Cam Sins for Renault T range by Papa Smurf. Donc Papa Smurf c'est un moddeur qui a fait ses preuves aussi avec pas mal de petits Adéon qui sont disponibles sur Steam. Donc là en l'occurrence il nous a concocté un petit Adéon pour Renault T pour la version européenne et la version UK, donc Renault T range. Pour ceux qui seront intéressés le petit lien se trouvera dans la description de la vidéo et vous n'avez plus qu'à le télécharger, on se retrouve tout de suite en jeu. Donc là les gars on se retrouve dans le garage, donc bien évidemment vous avez activé votre mode dans le gestionnaire de mode. Une fois que c'est fait on va se rendre dans la concession Renault, on va se faire un petit Renault, donc un Renault T orange. Comme je vous ai dit c'est le seul véhicule avec qui le mode sera compatible, donc on prend un petit Renault T, on va le personnaliser. Une fois que vous êtes dans le garage, vous allez aller vous rendre dans les accessoires intérieurs. Une fois qu'on est à l'intérieur, là vous allez avoir les slots des rétroviseurs principaux. Donc rétroviseurs principaux, là vous allez avoir les rétroviseurs habituels. Et là vous allez avoir le Digital Mirror plus Reverse Camera. Et là vous allez avoir d'un coup une petite installation magique avec un semblant de rétroviseur de DAF on va dire. Et franchement c'est plutôt du très beau travail. Donc là on aura le rétroviseur gauche, donc l'écran de gauche. Là on aura l'écran de la caméra arrière, donc la caméra de recul, Reverse Camera. Et ici on aura les écrans des rétroviseurs droits. Donc malheureusement on n'aura pas d'écran pour l'antéviseur. Donc on aura juste un petit écran, là les deux écrans, voilà ce sera pour les rétroviseurs de droite. Et on verra ça tout à l'heure en jeu. Et franchement vous allez voir que le travail est vraiment bien fait. Parce que de nuit on y voit comme de jour, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment pratique. Donc en espérant que ce mode là vous plaise les fans de Renault. Donc une fois qu'on est à l'extérieur, là vous allez pouvoir voir qu'on a accès à des petites caméras. Franchement il n'y a vraiment rien à dire, c'est du très très beau boulot. Donc là caméra arrière pour l'écran au milieu. Ici la petite caméra pour l'écran de gauche du coup. Malheureusement j'aurais personnellement, après ça c'est un avis personnel. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus proche de l'angle de la cabine. Un peu comme les DAF. Là je trouve qu'au milieu ça fait un peu grossier. Et puis voilà quoi, j'aurais plus aimé qu'il se retrouve en fait au dessus du rétroviseur initial. Et là comme vous pouvez voir, en parlant de rétroviseur initial, le mode les a retirés. Et la cabine n'est pas faite pour ne pas avoir de rétro. Donc comme vous pouvez voir, on aura un défaut de peinture, de texture, de skin. Je vais vous appeler ça comme vous voulez. En tout cas ici et en haut, normalement on a le rétro. Donc du coup on n'aura pas de peinture. Après qu'est-ce qu'il y a à dire ? Voilà franchement c'est du très beau boulot. Donc comme je vous ai dit, malheureusement on n'aura pas l'antéviseur digital. On aura juste l'antéviseur de base avec un écran. D'ailleurs si vous souhaitez, on peut le retirer. Et par contre ce qui est vraiment pas mal, c'est que de l'extérieur on pourra voir ces fameux écrans. Et c'est vraiment rare de trouver des adéons qui ont une visibilité de l'extérieur. Et là comme on peut voir, on peut vraiment les voir. Donc là on voit l'écran, l'autre écran et c'est vraiment sympa. Donc une fois que vous avez configuré votre véhicule, on peut confirmer l'achat. On l'achète. Donc là comme vous pouvez voir, on a zéro plantage. Le jeu ne crache pas. Et on a juste à sélectionner un petit emplacement. Donc là on va aller à Madrid. Et puis on va aller tester ça in-game. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'extérieur avec le fameux renoté. Et ce joli adéon qui a été installé avec succès. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment plus de rétro. Donc après ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi personnellement, je suis de la bonne école et de la bonne vieille école. Je préfère les rétro. Mais c'est vrai que côté pratique, une fois qu'on est à l'intérieur, comme vous pouvez voir, là il fait presque bientôt nuit. Ce n'est pas non plus clair. Et là, au niveau des écrans, il fait clair comme en plein jour on dirait. Et au niveau de la caméra arrière, c'est vraiment pratique. Ça évite de se reculer. Et pour les débutants, c'est vraiment plus facile pour atteler la remorque. Donc là ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour. C'est très bien. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment très 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 simple. Donc là la remorque nous attend. Donc voilà. Là on a le petit écran de caméra de recul. Donc là directement vous avez accès à votre caméra. Rien de plus simple. A votre remorque pardon. Rien de plus simple. Et là comme vous pouvez le voir. Alors la manœuvre se fait vraiment délicatement et gentiment. Et paf. Voilà. Franchement c'est vraiment nickel. Ce petit écran il aidera beaucoup beaucoup. Même la nuit comme vous pouvez le voir de pleine nuit. Là en pleine nuit. Franchement j'ai pas peiné. Et on voit vraiment bien la remorque. Dans les écrans à droite et à gauche on voit très très bien du coup les véhicules. Ou les obstacles, les trottoirs dans les ronds-points. Donc après bien sûr on va pouvoir les régler. Comme un rétroviseur totalement normal, banal. Donc là voilà on va pouvoir régler celui-ci. On va pouvoir régler celui-là. Voilà lui. Franchement après voilà ça dépend du réglage de votre siège. De ce que vous voulez. Mais de base moi je trouve qu'ils sont très très bien réglés. Et moi je n'ai pas la nécessité de toucher. Mais franchement ça aidera beaucoup certains. Et j'espère vraiment vraiment que ce joli Adéon vous plaira. Parce que c'est vrai que comme je dis, je dis souvent que les Renault en termes d'Adéon. Que ce soit extérieur ou intérieur. Vous n'êtes pas vraiment vraiment servi la communauté de chez Renault. Et c'est ça qui est malheureux. Voilà les gars c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement cet Adéon je le trouve vraiment vraiment bien poussé. Et vraiment bien fini avec surtout cette petite caméra de recul. Ça fait vraiment la différence. Et comme vous pouvez voir, même quand il fait nuit. Ou quand il n'y a pas trop de luminosité. Les écrans restent quand même clairs et restent actifs. Même si du coup on ne les regarde pas. Parce que pour ceux qui connaissent certains modes comme moi j'utilise le rétroviseur en hauteur. Il faut avoir un certain angle de rotation de caméra. Sinon l'écran reste figé. Et là comme vous pouvez voir, rien ne restera figé. C'est vraiment du très très beau boulot. Boy, papa Smurf. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne. Et pour ne rien rater dans les futures vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.